Bonjour chef, bonjour Reynald Dubus, très heureuse d'être arrivée ici à l'auberge de L'Aumont. Alors c'est un peu diffus pour moi, mais je suis d'abord en un beau soleil aujourd'hui. Vous êtes dans un secteur sur la route du champagne merveilleux et vous allez m'en parler un petit peu parce que vous connaissez toute l'histoire. Il y a plus de 30 ans que Reynald est dans cette auberge. Je suis arrivé, oui, en fin de compte c'était l'épicerie du village et les cafés du village. Et donc dans les années 90 avec la commune il y a eu un projet de réhabiliter l'ensemble et avec en plus un hôtel de cette chambre. Oui, alors quand nous avons pris la route, nous avons mis bien sûr sur le GPS, Bonne en Brie. J'arrive, la carte Valais en Champagne. Vous allez me raconter vite cette belle petite histoire. Alors c'est, moi j'étais au conseil municipal aussi il y a encore quelques années, là je viens de partir. Mais il y a 2, 3, 4 ans à peu près, donc on a créé une commune nouvelle. Donc ça regroupe 3 entités de communes, La Chapelle-Montondon, Bolle-Nambrie et Saint-Agnan. Donc maintenant il n'y a plus qu'une seule commune qui s'appelle Valais en Champagne et les autres sont venus des hameaux. Alors parlez-vous de nous, vous êtes autodidacte, ça c'est formidable, vous avez un parcours atypique. Oui, avant j'ai plutôt travaillé dans l'industrie du verre et en même temps on avait repris un petit café qu'on a transformé en piano-bar avec des spécialités de bière et huissier. Mais toujours dans le coin ici des Hauts-de-France. J'étais un peu plus haut, j'étais entre Compiègne et Noyon, arrivé court dans l'Oise. Et on avait recréé ce piano-bar et donc on a créé un petit restaurant parce qu'il y avait une demande. Et comme on trouve, on a un peu de mal à trouver un cuisinier, c'est moi qui me suis retrouvé cuisinier avec un chef qui était là, qui m'a formé pendant un certain temps. Combien de fois je le dis, impossible n'est pas français ? Parce que vous avez une autodidacte en fausse de vous aussi. Ah bah je veux en te présenter. Et puis c'est un petit peu aussi les aléas de la vie qui ont fait que la cuisine, c'est quelque chose, c'est une passion et c'est une passion pour vous aussi. Oui, oui, c'est une passion. Je cuisinais déjà un gamin avec ma mère. Et puis il faut dire qu'on est dans une région qui a vraiment des bons produits ici en Hauts-de-France. Et justement, on en parlait un petit peu avant, on se dit qu'on ne sait pas lesquels choisir parce qu'on n'a pas vraiment se régaler par ici. Bah, ici, c'est beaucoup le champagne quand même, parce qu'on est sur la route touristique du champagne et c'est quelque chose qui n'était pas trop connu que la production de champagne dans l'Aisne, c'est 10% de la production totale. 10% justement, les Hauts-de-France, maintenant le champagne en Hauts-de-France, c'est encore, il faut bien le faire rentrer dans la tête. Oui, parce que ce n'est pas assez connu en France. Ça représente, je ne sais plus, environ plus de 800 producteurs de champagne dans notre région des Hauts-de-France. Il y a beaucoup de petits producteurs indépendants. Mais ce qui est bien, je pense que, vous savez, ça a dû relancer aussi les villages ici. Ah oui, bien sûr. Le tourisme, vous recevez beaucoup de touristes ? Alors, moi, depuis que je suis ouvert, de 92, on a beaucoup de Belges, beaucoup de Belges, allemands, un peu toutes les nationalités. Puis, non seulement la route du champagne, les vignobles, les caves à visiter. C'est surtout pour ça, pour la visite de caves. Et puis, on a aussi, bien sûr, beaucoup les chemins de mémoire. Oui, bien sûr. La Grande Guerre est présente. Oui, avec la vallée de la Marne, et puis le Château-Thierry où il y a le monument américain, où il y a aussi le bois vélo. On n'est pas loin de Château-Thierry ici. On est à 20 kilomètres de Château-Thierry. La ville natale de Jean de la Fontaine. Voilà. Alors, je me disais Jean de la Fontaine, les fables de la Fontaine. Mais j'ai compris pourquoi on est riche aussi en beaux vins. Parce que la Fontaine, sa belle ville de Château-Thierry, avec les vaches, le bœuf et ainsi de suite. Il y a toutes ces fables qui ont non seulement enchanté notre enfance, mais aussi les beaux dessins. Je me souviens, j'avais un super beau livre des fables de la Fontaine et qu'on s'amusait à reproduire. D'ailleurs, je crois que c'est, alors je ne veux pas dire de bêtise, c'est les 400 ans de sa naissance ou un truc comme ça. Ils vont fêter cette année à Château-Thierry. Eh bien voilà, on est riche, on est riche, on est riche et on peut fêter ça. Et comme la plupart du temps, tous les événements se font avec des bulles, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Pas de souci, ouais. Alors, Reynald, c'est un plaisir. Ah oui ? Tu vas me présenter tes producteurs. Et alors là, c'est des producteurs locaux. Oui, donc il y a Samuel, Rouelland, à côté de moi, qui est producteur foie gras et qui travaille aussi avec d'autres producteurs. Ils ont fait un petit... Un rendez-vous fermier. Ouais, voilà. Comme si on peut appeler ça comme ça. Oui, puis il y a un magasin qui vont t'emporter de produits locaux. Après, Samuel va nous en parler. Ouais. Et puis donc... Sébastien. Sébastien Simon qui est récoltant, manipulant. Donc, il fait son champagne. C'est un vigneron pour un viticulteur. Et donc, qui est à Nel-la-Montagne, juste à côté de Château-Thierry. On est vraiment ici dans des produits locaux, des circuits courts. Ouais. Et là, Samuel, il y a plusieurs... Donc, ton principal élevage, c'est le canard. Mon métier principal, c'est l'élevage des canards. Mais on a aussi toute une activité de transformation, de découpe de transformation. Voilà, pour des agriculteurs du coin, du secteur. T'as un labo et tu découpes pour tes collègues. C'est un laboratoire RSE et on découpe pour nos collègues. Alors, par exemple, il y a... Donc, toi, ta partie, c'est le canard. Sous toutes les formes. C'est le canard, mais... On a un délicieux magret, ici. Oh là 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 là. Voilà, il y a de la saucisse de canard. Il y a de la cuisse de canard. Il y a du foie gras de canard. Il y a des recettes bien spécifiques qui sont bien du quoi ? Thierry de canard ou ratafia. Et les cuisses de canard ou ratafia, tant qu'à faire. Mais comme je dis toujours, il faut manger, mais il faut boire aussi. Et il faut traquer. Et pour traquer avec un produit d'exception qu'est le champagne, nous avons Sébastien. Oui, bonjour. Alors Sébastien, il va nous raconter sa belle histoire. Une belle histoire familiale également sur le champagne, les coteaux de champagne à Nels. C'est ça ? Ça se prononce Nel. Nel. Nel la montagne. Bon, vous savez, attention, Nel la montagne. Allez, c'est parti. Nel la montagne, donc à côté de Château Thierry pour se situer quand même. Donc moi, je suis un vigneron. Donc je produis mes raisins, je transforme mes raisins. Et donc j'élabore mon propre champagne, voilà, tout seul. Donc je suis un récoltant manipulant. Donc un petit peu dans le même esprit, moi je suis en conversion bio. Je suis certifié HVE. Donc pas de produits en excès, pas de filtration, pas de stérilisation. C'est vraiment un champagne très naturel. Là, vous avez les trois principales cuvées. Une plutôt meunier, l'autre pinot. Et la troisième qui est vraiment l'assemblage des trois cépages champagnons. Alors ça, c'est une, comment dire, c'est des vignes familiales. Vous avez un beau tracé d'histoire aussi pour arriver à nos jours. L'exploitation familiale, voilà, c'était une petite exploitation familiale comme il existait un petit peu partout dans la région. Les premières vignes ont été plantées en 1913 par mon arrière-grand-père. Mais à l'époque, voilà, le champagne n'était pas l'activité principale. C'est moi qui, en 2000, ai vraiment orienté l'exploitation plus 100% champagne. Champagne. Est-ce que, je vais poser une question, est-ce que vous faites du champagne sans sucre ? Alors, ce qu'on appelle le non-dosé. Oui. Voilà. Il y a certaines cuvées qui sont faites en non-dosé. Mais c'est vraiment que pour les amateurs et les connaisseurs. Ça me plaît. J'adore ça, le champagne sans sucre. Et sur rendez-vous. Ah ! Eh bien, voilà. L'affaire est conclue. Trois beaux hommes. Et trois producteurs locaux. Mais alors, avec un restaurateur. Attention, n'oublions pas, maître restaurateur. C'est vraiment le bonheur ici, dans les Hauts-de-France. On a parcouru des kilomètres, mais on ne regrette pas du tout, je vous jure. Et je pense que l'estomac non plus. Alors, Renald, on va attaquer la recette. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Alors, c'est un sauté de veau avec une sauce au champagne. Et puis, je vais faire accompagner de petits légumes de terroir chez Pascal Duval en bio. Des légumes bio. Des légumes bio, encore du foie. Du local, toujours avec Renald. Et aussi, la spécialité, le haricot de soissons. Et alors, pour faire notre sauté, tu as besoin de quoi ? Donc, du veau fermier. Ça vient d'une ferme de la région. Là, on va avoir des petits oignons. Après, on aura donc, on va s'injeter avec de la farine. Et puis, après, déglacer avec une fine champagne. Oui. Et donc, on finira avec le champagne. Une fine champagne, c'est comme du mar de champagne, c'est ça ? C'est à peu près la même chose. Et la sauce, donc, on déglace avec le champagne. Et bien sûr, il nous faut du sel et du poivre. Et du sel et du poivre. Voilà. Donc, on aura un sel de guéronde. Et puis, on a un beurre fermier aussi. Je vous le dis, c'est que du local ici. Vraiment, les Hauts-de-France sont représentés à merveille dans cette auberge de Lomois. Alors, on y va, il faut qu'on travaille avec nous. Oui, on va attaquer. On va pucher les légumes, on va te faire risoler la viande. Alors, Renald. Ça y est, ça y est. Ça y est ? Là, on va passer... Tu as cuisiné tous ces bons produits. Oui, voilà. Donc, on va dresser l'assiette. Alors, donc, les petits légumes. Ça a eu bon déjà. Alors, il y a quoi ? Il y a du panais, il y a de la carotte ? Panais, carottes et rute à bague. Et rute à bague. Et haricots de soissons. Les haricots de soissons, les plus gros haricots de croce. Oui, oui. C'est ce qui avait sauvé la soissons de la famine. L'haricot. Oui. Tu sais que c'est très bon. C'est bon pour le cerveau, même. Oui, oui. Parce qu'ils allaient planter ces haricots-là. Ils s'attendaient quoi ? Est-ce qu'ils se font qu'ils aient une taille comme ça ? Et du coup, ça fait une grosse réconite. Je te laisse souvent au milieu. Ah, tu fais toujours toi, tu es à l'auberge de l'aurore, tu fais comme tu veux. Hum, moi je me récate déjà. Hum. Alors, on a le veau. Alors, notre sauté de veau. Sauté de veau au champagne. Alors, je vais faire un peu parce que figure-toi que je n'ai pas... J'ai fait d'autres recettes avec du champagne, mais je n'hésite pas encore à sauté de veau fermier avec du champagne. Ah oui. Ok. Alors, le sauté de veau de reinal de champagne, de Sébastien. Hum. Hum, bonne petite sauce. On voit qu'il y a eu de la crème là-dedans. Oui. Tu sais, moi j'ai quelque chose, j'ai un défaut, mais ça se voit physiquement. Figure-toi que je n'aime pas manger sec. Ah oui. Il faut toujours que j'ai un peu de sauce, un peu de... Ah bah, surtout avec des... Après, s'il y a certaines viandes qu'on peut manger sans sauce, mais ça, non, il faut de la sauce. Non, il faut de la sauce. Et puis après, bien sûr, le petit défaut, c'est de le saucer avec une bonne petite tartine de pain tradition. Hum. Ça donne envie. Voilà. Ok. Alors, le sauté de veau au champagne, sauce champagne, et ses petits légumes. Et surtout aussi, ses haricots de soissons. Et haricots de soissons, voilà. Avec du veau fermier, en plus, ça, c'est un direct producteur. Oui, on a vu, on a vu, voilà. Eh bien, chef Rénald Dubus, je pense qu'on a passé un excellent moment. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et que l'on va se régaler avec cette délicieuse recette. Ah oui, parce que c'est là qu'on goûte, hein, parce que j'en fasse. Au champagne, voilà, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ok. Et les amis, vous devez refaire cette recette, vous allez voir. C'est délicieux. Tous en famille, et c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Voilà, voilà, ok. Ici, à l'auberge de l'au-moi, c'est comme ça, hein ? Oui, c'est familial, c'est simple. On fait des produits de terroir de qualité, mais ça reste simple et familial. Et c'est dans la simplicité qu'on s'y retrouve. Voilà. Et c'est dans la simplicité qu'on s'y retrouve. Et c'est dans la simplicité qu'on s'y retrouve.